LMC, l'immanquable grande gueule, Marianne Soubré. C'est une question qu'il fallait se poser à l'époque, je veux dire, parce qu'il dirige la Dépêche depuis toujours, c'était sa mère avant lui, aujourd'hui c'est lui, c'est comme ça. Et puis surtout, permettez-moi de vous rappeler qu'il a été président du parti des radicaux de gauche, qu'il était président de parti tout en étant directeur de journal, que donc nécessairement, on sait très bien, on sait très bien et on n'est pas idiots qu'il y a une ligne éditoriale aussi bien à la Dépêche du Midi qu'au Figaro. Toi, l'avocate est prise de liberté, tu trouves que c'est normal. Ce qui me choquerait, ce qui me choquerait, c'est qu'un journaliste à Dépêche du Midi qui ferait par exemple un papier contre le gouvernement soit viré. Là oui, ça me choque, bien entendu. Ça ne se passe pas comme ça, Maria, tu sais très bien, c'est de l'auto-censure. L'auto-censure, non. C'est une, sincèrement, cette une, tu ne poses pas de problème. Écoute, la Dépêche du Midi, on sait bien pour qui il roule, et on sait bien pour qui roule le Figaro, et on sait bien pour qui roule le Monde et Libération. Ah bon ? Le Monde roule pour qui ? Le patron du Monde ? Ce n'est pas un journal de gauche, le Monde. Non, mais ça n'a rien à voir. Pierre Berger, Xavier Niel, ils ne sont pas devenus présidents. Mais oui, mais Pierre Berger, il n'a jamais été ami de François Mitterrand, ce n'est pas un homme de gauche. Oui, mais ça n'a rien à voir quand c'est un ministre, enfin, Maria. Je sais que tu es toulousaine et que tu défends ton biftec, enfin, là, tu es mauvaise chose. C'est très dangereux, si tu veux, c'est qu'un journal ne soit viré. Tu peux avoir une opinion, un journal peut avoir une opinion, mais là, c'est un ministre qui est le patron du journal. Mais Olivier Dassault, il n'y a pas eu de Dassault ministre, c'est moi qui ai mal vu aussi. Mais ça ne te choquait pas ? Mais c'est pareil, alors dans ce cas-là, on interdit à tous les patrons de presse de devenir ministre, et pourquoi pas ? J'en sais rien, mais enfin, c'est de ne pas être interpellé, ça me semble... Mais non, pas du tout. L'immanquable grande gueule.